... La propriétaire d'une maison de retraite à Shell, en Seine-et-Marne, a été arrêtée. Ses pensionnaires subissaient de mauvais traitements, manque de soins, nourriture avariée, atteinte à la dignité de ces personnes âgées, la plupart totalement dépendantes. L'État ne laissera pas tomber à le somme, affirme Nicolas Sarkozy en visite à l'usine ferroviaire d'Etrey, près de La Rochelle. Le ministre de l'Economie compte se battre à Bruxelles pour que le plan de restructuration et les aides publiques soient acceptés. En Irak, l'imam radical Sadr continue de défier la coalition. Le chef rebelle, lors de la prière du vendredi, refuse tout compromis. Encerclé par les Américains, Moctadar Sadr se dissoudra pas ses milices armés. Après avoir épuisé tous les recours, un imam de Brest a été expulsé vers l'Algérie hier. Cet homme de 34 ans s'était autoproclamé imam et prêchait pour un islam radical. Les autorités françaises le reprochent son prosélytisme et ses relations avec ceux qui prônent les actes terroristes. Et puis en Bretagne, près de Péros-Guirec, les Sept-Îles sont un véritable paradis pour les fous de Bassan, ces oiseaux migrateurs y ont élu domicile. Voilà, monsieur, bonsoir. Commençons ce journal par cette affaire de maltraitance dans une maison de retraite en Seine-et-Marne. La propriétaire est sous les verrous et les pensionnaires désormais à l'abri des manquements graves révélés par l'enquête. Pas de suivi médical, des conditions d'hygiène déplorables, une atteinte à la dignité de ces personnes âgées, souvent entièrement dépendantes. La justice pourrait même s'intéresser au décès et dans quelles conditions d'anciens pensionnaires. Laurent dit Laurence Delors. Le site internet de la maison de retraite existe toujours, vantant la sécurité et le confort de l'établissement. La réalité est plus sombre. La propriétaire de la résidence a en effet été mise en examen et écrouée pour une série de délits financiers, mais aussi pour des questions touchantes à la qualité même de l'accueil. Il y avait surtout de la négligence, ce qui peut être une forme de maltraitance. Alors ces négligences, c'était le manque de personnel qualifié, c'était ce problème de sécurité, ce problème d'hygiène au niveau de la restauration et de la conservation des aliments. Des familles avaient d'ailleurs retiré leurs aînés après avoir constaté de graves dysfonctionnements, mettant parfois en péril la vie même des pensionnaires. La directrice, elle me disait, oui, ça gère un petit peu, vous vous en faites trop pour votre mère, c'est pas à l'arrière du tout. Mon médecin est venu, elle faisait une embolie pulmonaire. Le parquet de mots qui suit le dossier affirme ne pas avoir connaissance pour l'instant de cas de maltraitance physique. Mais il y a trois jours, lors d'une perquisition à la résidence, un médecin avait constaté un état de maigreur général des pensionnaires. Pour une ancienne salariée, aujourd'hui en délicatesse avec son employeur, la situation était au-delà de la simple négligence. Un monsieur qui était atteint d'une grave maladie, et qui était sale, et on l'avait fait coucher par terre, son matelas par terre, et dans les excréments, et tout ça, la nuit, il passait la nuit dans ses excréments. Un administrateur provisoire a été nommé dès mardi soir. Son constat est sans appel, notamment en ce qui concerne les normes de sécurité. Elles ne mettent pas en danger directement les personnes âgées, mais elles devraient être améliorées. Elles ne peuvent pas l'être sur le long terme. Donc cet établissement a vocation à être fermé. Les 21 pensionnaires âgés de 69 à 101 ans, et qui résident encore sur place, devraient donc être relogés dans les prochaines semaines. Toujours pas de nouvelles du petit Jonathan disparu depuis plus d'une semaine. Son père naturel, en tout cas, est mis hors de cause. Différentes pistes sont toujours étudiées par les enquêteurs. À Saint-Amand, Moronde, dans le Cher, les gendarmes de la brigade de recherche de Rennes ont entendu les parents des 24 camarades de classe de Jonathan, des auditions qui prennent fin ce soir. Ceci nous amène à nous intéresser aux conditions d'encadrement et de sécurité mises en place dans les centres de vacances. Comment améliorer ou renforcer ces dispositifs indispensables ? Le ministre Jean-François Lamour annonce une inspection générale des colonies avant l'été. Vanessa Rouet, Jean-Dominique Lamy. Le bâtiment est fermé automatiquement. Les gens de l'extérieur ne peuvent pas rentrer à l'intérieur. Par contre, quand nous sommes à l'intérieur, on peut automatiquement, par le système de bar anti-panique, sortir s'il y a le feu, s'il y a un enfant, s'il y a un problème à l'intérieur du bâtiment. Est-ce qu'il y a une alarme qui se déclenche à l'ouverture de la porte ? Non. Pas d'alarme, sauf incendie, la seule obligatoire. Pour le responsable sécurité de cette base de loisirs difficile de fuguer, les moniteurs dorment tout près des chambres des enfants, juste en face de la porte de sortie. On entend énormément parce que c'est tout en béton. Automatiquement, ça résonne. Le moindre bruit, le moindre problème, automatiquement, le bruit, on l'entend dans tout le bâtiment. Dix jours après la disparition de Jonathan, la visite dans ce centre de la région parisienne du ministre de la Jeunesse et des Sports, Jean-François Lamour, n'est donc pas anodine. C'est juste un premier contact avant la grande concertation prévue dès le 12 mai entre ces services et les professionnels des centres de vacances. Objectif, identifier et tenter de résoudre ensemble les problèmes liés à la sécurité. Il y aura de toute façon une inspection de l'ensemble des centres de vacances avant leur ouverture estivale pour veiller justement à ce qu'il y a d'équation entre l'engagement de l'équipe pédagogique et les conditions d'hébergement et de sécurité de ces jeunes. Pour ce faire, une circulaire sera adressée prochainement aux préfectures de régions et de départements. Pour rassurer les parents, 70 000 établissements devraient être contrôlés en à peine deux mois. Les boulangers d'Arcachon ont été reconnus coupables d'esclavage moderne par la cour d'appel de Bordeaux qui les a condamnés à un an de prison dans six mois fermes. Les faits remontent à la fin des années 90. Pendant quatre ans, un jeune apprenti a subi les brimades répétées, les mauvais traitements de ce couple qui a toujours nié les faits parlant d'un complot organisé par les voisins. David Bazier, Bernard Bonarme. Le président de la cour d'appel de Bordeaux confirme le couple de boulangers d'Arcachon restera bien en prison. Un an, dont six mois avec sursis, pour avoir pendant quatre ans porté atteinte à la dignité humaine de leur apprenti, Christophe Lavigne, reconnu aujourd'hui victime de ce que l'on appelle l'esclavage moderne. 8 000 euros effectivement de dommages intérêts. Fin du cauchemar pour ce garçon de 20 ans. C'est un énorme soulagement. C'est pour les autres justement qui sont dans le même cas que moi, qu'on peut s'en sortir et qui doivent porter peine justement si ça leur arrive et qui verront que justement on a des droits en tant qu'apprentis. De l'esclavage moderne en plein centre d'Arcachon. Dans cette boulangerie, apprenti puis salarié Christophe Lavigne, un enfant abandonné par ses parents, va subir toutes sortes de vexations, conditions de logement indignes, salaires non versés. Le jeune garçon subit aussi les coups sans oser se sauver. Il y a des coups de pelle à fournil de temps en temps, il y a des coups de balai, il y a des coups de poing, il y a des claques. Il y a beaucoup de dénigrement aussi. Je crois que l'atteinte morale est aussi très très importante. C'est ça qui fait effectivement de cette situation-là une situation du 19e siècle. Puis un jour, un coup par arme blanche porté au thorax, décide Christophe Lavigne à porter plainte. Durant tout le procès, les époux Lugaro ont nié. Pour eux, c'est un complot de voisinage. Christophe, je l'ai juste un peu bousculé, dira Madame Lugaro. C'est avant tout le procès de conditions de travail qui sont d'un autre âge. Mais on ne peut pas parler d'esclavage. Pourtant, les rapports de l'inspection du travail ont convaincu la cour d'appel. Christophe Lavigne a retrouvé un emploi, un ouvrier modèle, dit de lui son patron. Dans l'actualité de ce vendredi, on retiendra l'engagement de Nicolas Sarkozy qui affirme que l'Etat ne laissera pas tomber Alstom. En visite à La Rochelle sur l'un des sites du groupe, le ministre de l'économie et des finances est venu répondre à l'inquiétude des salariés de l'usine ferroviaire. La prochaine bataille se fera à Bruxelles. David Boéry, Bernard Connor. C'est Nicolas Sarkozy qui est aux commandes. Un tramway flambant neuf qui sera livré dans quelques semaines à Rotterdam. Tout au long de sa visite dans les ateliers d'Alstom, le nouveau ministre des Finances n'a cessé de répéter le même message. L'Etat ne laissera pas tomber le géant industriel aujourd'hui en grande difficulté. Je pense qu'il faut qu'on fasse tout pour sauver Alstom. Parce qu'Alstom, c'est un savoir-faire, c'est des technologies, c'est des hommes qui ont un avenir. Dès son arrivée ce matin, Nicolas Sarkozy a été accueilli par des salariés inquiets venus manifester leur mécontentement. Mais la méthode Sarkozy est bien rodée. Pour sa première sortie sur le terrain depuis sa nomination à Bercy, il utilise le dialogue. Est-ce que oui ou non, on va arrêter de donner de l'argent public pour que cet argent ne serve pas à l'emploi, serve à licencier, comme ça se passe en douce ici ? Parce que c'est des centaines d'emplois qui s'en vont ici. L'avenir d'Alstom, c'est aussi l'avenir des salariés. Ce n'est pas simplement un dossier, ce sont des femmes et des hommes. Et c'est pour ça que je suis là. Bon, et dans la matinée que je passerai ici, je passe plus de temps avec vous qu'avec la direction. Mais les ouvriers d'Alstom sont apparemment plus difficiles à persuader. Il fait la méthode habituelle, il vient rencontrer le bon peuple, les petits gens, mais on sait qu'il fait une politique pour ceux d'en haut. Bon, on va essayer de faire en sorte qu'on soit entendus. Il y a quelques mois, Alstom était au bord de la faillite. Depuis, les carnets de commandes se sont remplis, mais la situation financière reste très critique. Pour s'en sortir, le plan de sauvetage présenté par l'État français doit encore être accepté par Bruxelles. Il faudra également convaincre les banques de continuer à financer les activités du groupe. A Paris maintenant, Jean-Pierre Raffarin recevait ce matin Alain Juppé à Matignon. Le président de l'UMP, accompagné notamment de Jacques Barraud, président du groupe à l'Assemblée, a demandé que le gouvernement prenne, je cite, les décisions nécessaires pour tenir la dépense. Le nationaliste corse Jean-Guy Talamoni est toujours en garde à Paris, à la brigade financière. Au total, il pourrait y rester quatre jours. Après les deux perquisitions menées par le juge Courrois au cabinet de l'avocat et à son domicile à Bastia, Jean-Guy Talamoni est entendu sur l'affaire de malversation financière impliquant Charles Pierry et en particulier sur le raquette présumée de Nouvelles Frontières. Avant la manifestation de soutien demain à Bastia, se tenait cet après-midi une conférence de presse des nationalistes. Yann Fronti, Bruno Libertou. C'est une photo de famille. Les nationalistes corses, toutes tendances confondues, ont tenu à poser ensemble aujourd'hui. Tous se sont réunis pour apporter leur soutien à Jean-Guy Talamoni, leur chef de file. Nous n'en sommes que plus déterminés et à défendre Jean-Guy Talamoni et à poursuivre dans la voie de l'Union. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à travers Jean-Guy Talamoni, c'est la présidence du groupe qui est visée et à travers la présidence du groupe, c'est également l'Union que l'on cherche à atteindre. Mais plus que son arrestation, ce sont les conditions de cette interpellation que les nationalistes dénoncent aujourd'hui. Ils ne comprennent pas pourquoi Jean-Guy Talamoni n'a pas été convoqué chez le juge plus discrètement, ni pourquoi tout cela s'est passé le jour même de la rentrée politique en Corse. Quoi qu'il en soit, peu de détails ont filtré sur la manière dont se sont déroulées ces perquisitions. Des perquisitions que le bâtonnier de Bastia a suivi tout du long, sa présence illégale. Les enquêteurs ont regardé l'informatique, ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé, donc ils n'ont saisi aucun support informatique. Ils n'ont saisi aucun dossier, ils ont également cherché dans les dossiers, ils n'ont saisi aucun dossier. Et les seules choses qu'ils aient saisies finalement, ce sont des numéros du Ribombe et des articles du Ribombe. Quelques articles du journal officiel des nationalistes, sans oublier son téléphone portable et son agenda personnel. Voilà ce qui a été saisi hier. Des perquisitions qu'une petite poignée de militants a voulu violemment dénoncer hier. Dans la soirée, et plus tard dans la nuit, des heurts ont opposé les forces de l'ordre à quelques dizaines de militants très remontés. Ce matin, Bastia s'est réveillé sous la pluie, mais dans le calme. Les nationalistes ont donc opté pour l'Union. Tous se veulent solidaires derrière leur chef de file arrêté hier. Demain, une manifestation est organisée à Bastia. Ils espèrent y rassembler le plus grand nombre de sympathisants. Après avoir épuisé tous les recours, un imam de Brest a été expulsé vers l'Algérie hier. Cet homme de 34 ans s'était autoproclamé imam et prêchait pour un islam radical. Les autorités françaises lui reprochent son prosélytisme et ses relations avec ceux qui prônent les actes terroristes. Sur place, dans le quartier de Pontanaisan, où il vivait, tout jeune marié à une bretonne convertie, l'imam n'avait pas que des ennemis. Gilles Marinet, Yvan Martinet et Ludovic Tourte. Les fidèles peuvent prier, mais ils n'auront plus de prêche. Leur imam a été expulsé vers l'Algérie. Selon une enquête des renseignements généraux, il exhortait au djihad. Mais dans cette petite mosquée de quartier à Brest, on conteste la version policière. Le ministère de l'Intérieur, lui, accuse Abdelkader, Yaya Sherif, d'incitation à la violence et à l'antisémitisme. Il lui reproche d'être en contact avec des organisations terroristes et d'avoir manifesté récemment dans une interview au Télégramme de Brest une certaine compréhension envers les poseurs de bombes. Il n'y a pas de preuves absolues de l'implication d'islamistes. Et s'ils ont fait ça, chacun ses convictions. L'avocat affirme que son client a été mal compris et que l'enquête est vide de preuves. Ces fameuses notes blanches des renseignements généraux ne sont pas consistantes au point de pouvoir considérer que mon client était en lien avec des réseaux terroristes. Autre motif d'inquiétude pour les autorités, dans le quartier sensible de Pontanézen, le charisme de l'imam avait discrédité l'action des services de prévention. Il vaut beaucoup plus que les médiateurs. C'est quelqu'un qu'on respectait, qui apportait quelque chose. C'est rare, quelqu'un qui vous apporte la bonne parole. Il faut que tu sois tranquille, rester tranquille, penser à faire des choses, essayer d'évoluer. C'est pas tous les jours que quelqu'un fait ça. Bonne parole ou même mise sur une cité. Ici, on ne tarie pas des loges, mais dans un quartier voisin, des parents qui n'osent montrer leur visage par peur des représailles s'inquiètent du sort de leur fille. En quelques semaines, la jeune femme de 27 ans a rencontré l'imam, l'a épousée religieusement, a voilé son visage et renié sa famille. Moi, je pense qu'ils ont profité de sa fragilité psychologique, justement, pour l'entourer, lui, et la manipuler. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Mais je n'ai plus de contact avec ma fille. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'est pour me dire qu'elle ne me rejetait, qu'elle me reniait, que je n'étais plus sa mère. L'imam est désormais en Algérie. Dans cette autre mosquée de Brest, la plus grande, on se prépare à accueillir les fidèles de Pontanézen, avec un imam officiel, cette fois. Et voilà qui nous conduit à savoir dans quelles conditions, précisément, on devient imam dans la communauté musulmane en France. Dans cette religion sans hiérarchie, on compte aujourd'hui un millier d'imams dans le pays. Seule une minorité possède la nationalité française, les autres ne parlant pas la langue, étant envoyés par l'étranger. La question de leur formation se pose désormais. Et le nord-gay, Samuel Mez. Celui qui se place devant, le guide, c'est la signification du mot imam. Dans cette mosquée de la banlieue parisienne, ils sont deux. Deux nationalités algériennes, et seulement deux passages en France. Le premier, fonctionnaire de son pays, est détaché pour environ quatre ans, sous le contrôle de la mosquée de Paris. Un système qui a les faveurs du ministère de l'Intérieur. Problème, la majorité de ces imams agréés ne maîtrisent pas le français. Je comprends le français, mais je ne peux pas le parler. Alors il y a toujours quelqu'un avec moi pour traduire. En plus, les gens qui viennent à la mosquée, ils viennent pour apprendre l'arabe. Mais je sais que c'est un handicap. Pour traduire les prêches, c'est le second imam qui prend le relais. En Algérie, il a appris l'arabe littéraire et le Coran. En France, depuis quatre ans, il a conscience que la pratique de l'islam doit être adaptée. A l'occasion, j'ai fait aussi un stage pédagogique. Peut-être que ça nous aide à communiquer facilement. Cette mosquée est une exception. Un millier d'imams exercent en France. Seulement 10% sont détachés et reconnus par les pays d'origine. L'Algérie rémunère 80 imams, la Turquie 50 et le Maroc 10. En France, il n'existe qu'un seul centre de formation. Dans la Nièvre, il appartient à l'Union des organisations islamiques de France et n'est pas reconnu par les autres fédérations musulmanes. Il faut trouver un système qui permettrait, à mon sens, qu'il y ait plusieurs instituts gérés par la communauté qui essayent d'adapter effectivement la formation classique de base que doit maîtriser tout imam avec la prise en compte des particularités de la société française. En raison du principe de laïcité, c'est la communauté musulmane qui doit s'organiser. Le Conseil français du culte musulman devait s'emparer du dossier, mais depuis son élection l'année dernière, aucune proposition n'a été formulée. A la suite de la diffusion hier soir sur notre chaîne, d'envoyer le spécial du reportage du cinéaste Elie Chouraki, dont le thème était l'antisémitisme. Le ministre de l'Éducation, François Fillon, s'est rendu ce matin à Montreuil, la ville où ce reportage a été réalisé. Un déplacement pour rappeler que le gouvernement serait intraitable sur le racisme et l'antisémitisme et pour soutenir les enseignants dans leurs efforts au quotidien face à ce phénomène en milieu scolaire. Un reportage qui a suscité une vive émotion auprès des enseignants sur place et à la mairie de Montreuil. L'actualité internationale avec la situation chaotique en Irak. Nouveaux enlèvements aujourd'hui d'un homme d'affaires jordanien et un danois, alors qu'en même temps un Canadien pris en otage et trois journalistes tchèques ont retrouvé la liberté. On retiendra de ce vendredi de prière le prêche du chef radical Sadr qui continue de défier la coalition. Cet homme que les Américains veulent avoir mort ou vif n'est prêt à aucun compromis. Bernard Lebrun. Il loue le nom de leur chef, l'imam chiite rebelle à toute négociation avec les Américains, Moktada al-Sar. Le regard sombre du jeune imam radical est destiné aux caméras des journalistes étrangers. Recherché mort ou vif par l'armée américaine, l'imam a affirmé qu'il rejetait tout compromis avec la coalition. On me demande de dissoudre notre milice, l'armée du Mehdi. Elle ne sera dissoute en aucune circonstance. Immédiatement après la grande prière, les rues de Koufa se sont embrasées. Les miliciens de Saad tentant d'attaquer les forces américaines stationnées aux portes de la ville. Bilan, 5 morts et 20 blessés irakiens. Dans la ville sainte de Karbala, aux mains de l'armée du Mehdi, les miliciens de Saad ont attaqué et tué 3 policiers irakiens. Seule bonne nouvelle du jour, alors que les négociations se poursuivent à Fallujah, la ville sunnite aux mains des Moudjahidines, l'annonce de la libération à Bagdad des 3 journalistes tchèques enlevés dimanche et un hadjaf de cet homme, un humanitaire canadien enlevé le 8 avril dernier. Partons pour Bagdad. Aujourd'hui, vendredi, les mosquées sont pleines et on retrouve cette alliance autrefois improbable des chiites et des sunnites, une solidarité à laquelle doit faire face la coalition. Reportage de nos envoyés spéciaux, Martine Malaroche-Joubert, Patrick Desmilly. Toutes les mosquées d'Irak réunies aujourd'hui par une même colère contre l'occupation américaine. Nous sommes à Adhamiach, les sunnites, pour la grande prière du vendredi. Sur les murs, des tracts de solidarité avec les chiites, ils condamnent la fermeture par les américains du journal de Mokhtada Sadr, le chef radical des chiites, et dénoncent les violences contre les civils. Il faut que les américains commencent à réfléchir. Ils ont fait assez de mal aux femmes et aux enfants. Ils ont tout détruit. Quand les américains nous attaquent et occupent notre pays, nous les irakiens, nous devenons violents et nous utilisons nos armes. Cette mosquée a été fouillée de fantômes le dimanche dernier par les américains. Ils cherchaient des armes. Dans son prêche, l'imam dénonce ce sacrilège et toutes les attaques des mosquées par la coalition. Enfin, il fait appel à l'histoire pour soutenir le moral de ses fidèles. Cette mosquée a déjà été envahie par les mogols. Elle est restée debout. Autre manière de garder le moral, regarder des films. Pas n'importe lequel. Ces commerçants reprennent des images des combats à Fallujah sur les télévisions et les mettent sur DVD. Des scènes choisies à la gloire des combattants irakiens. Il y a beaucoup de demandes. Les gens viennent les acheter pour soutenir les habitants de Fallujah. Sader City, la banlieue chiite de Bagdad. Difficile ici de trouver le moral. Une ville désolée et des américains sur les nerfs. Six roquettes sont tombées ici et une mauvaise nouvelle. Certains doivent rester en Irak trois mois de plus que prévu. Personne ne veut rester davantage. Nous avons envie de revoir nos familles mais nous devons continuer le boulot. Une mission qui se prolonge, davantage de risques, le retour au pays paraît de plus en plus lointain. Bien évidemment, la situation irakienne est au cœur des discussions qui se déroulent à la Maison Blanche aujourd'hui. Tony Blair et George Bush ont tenu une conférence de presse commune. L'alliance affichée des deux hommes pour transférer la souveraineté au gouvernement irakien avant juin cache pourtant quelques fissures. par Alan Jalvan. Tout va bien entre les deux alliés. Ils n'ont pas de mots assez doux. L'un pour l'autre. Nous n'avons pas d'amis plus précieux que le premier ministre Tony Blair. « Nos deux pays ont toujours été alliés côte à côte et ça continuera. » Mais ce n'est plus un secret pour personne qu'en privé, Tony Blair ne cache pas que l'affaire irakienne lui paraît bien mal gérée et les différences sont apparues en filigrane. « Lorsque Tony Blair insiste sur l'ONU, George Bush reste sur le registre de la fermeté. Nous n'allons pas reculer face à la peur et à l'intimidation. » Et pendant ce temps, les funérailles se multiplient dans tout le pays. Déjà 90 tués depuis le début du mois. On comprend dès lors que les officiers n'ont pas tâche facile lorsqu'ils doivent annoncer aux familles des 20 000 soldats engagés depuis plus d'un an en Irak que leurs fils, maris, frères devront rester là-bas trois mois de plus. « J'en ai assez. On est comme abandonnés et on a l'impression qu'il n'y a rien à faire. Je pense qu'il doit y avoir un responsable. On nous avait dit qu'il ne resterait pas plus d'un an. Ils n'ont pas tenu leurs promesses. » En prolongeant ainsi l'engagement en Irak de soldats déjà épuisés et éprouvés, George Bush prend le risque de l'impopularité. Mais c'était le vœu des militaires qui ne voient pas d'amélioration de la situation sur place avant longtemps. En Espagne, José Luis Zapatero est devenu aujourd'hui le chef du gouvernement espagnol, élu à la majorité absolue par les députés. Le Parti Socialiste a en effet reçu le soutien de quelques petites formations de gauche et des formations régionalistes. Le successeur de José María Asnar officiellement ne prendra ses fonctions que demain après avoir prêté serment devant le roi. En Espagne, toujours, trois nouvelles interpellations ont eu lieu dans la région de Madrid après les attentats du 11 mars. Il s'agit d'un Saoudien, d'un Égyptien et d'un Marocain. En France, trois membres présumés de l'ETA ont été arrêtés ce matin dans une maison de Châtellerault, une structure de l'organisation séparatiste basque qui servait, semble-t-il, à la fabrication d'engins explosifs. Michel Alliomari, pour une visite éclaire en Haïti, la ministre de la Défense a redit la solidarité de la France et s'est rendue dans le nord-ouest du pays où se trouve un détachement français qui participe à la stabilisation du pays. Thierry Curtey, Emmanuel Beck. Les gendarmes de la patrouille n'ont pas besoin d'intervenir. Ce contrôle effectué par les policiers haïtiens se passe bien, signe élémentaire, de retour à la normale dans les rues de Port-au-Prince. Un agent de chez vous contrôle les véhicules, contrôle la personne, nous nous passons en appui. Se montrer, parler, l'uniforme doit rassurer une population trop longtemps soumise à l'arbitraire et cela semble marcher. Mais l'équilibre est fragile. Dès qu'une manifestation se durcit, les policiers haïtiens sortent les armes. Le message des gendarmes français change alors de nature, aussi bien envers les manifestants qu'envers les policiers. La foule réclame l'arrestation d'un leader syndicaliste soupçonné de collaboration. Ce sont des gangs qui dirigeaient le syndicat et l'est-à-dire. Pour disperser la foule, pas de grenades lacrymogènes. Les policiers haïtiens tentent d'intimider les manifestants en pointant leurs armes. Méthode brutale, dangereuse. bilan de la manifestation, aucun blessé, pas d'arrestation. Les militaires français assurent également la paix dans toute la moitié nord du pays. Michel Alliomari se fait présenter un dispositif qui assure un calme moins précaire qu'à Port-au-Prince. Le mandat de cette force internationale arrive à échéance dans six semaines et il reste tant à faire. Les urgences, d'abord. La liste est longue mais il a fallu quand même privilégier certaines choses. Nous avons parlé des relations de coopération surtout dans le domaine de la police et nous avons parlé de la présence française qui nous aide aujourd'hui à maintenir la paix. Nous essaierons également de leur apporter notre appui dans la mesure où elles souhaiteront dans le domaine de la reconstruction de la justice de la police ce sont deux domaines essentiels au fonctionnement de l'Etat mais également dans le domaine de l'éducation dans le domaine de la santé. La sécurité est revenue c'est en fait toute la structure d'un Etat qui est à reconstruire. Le mode d'emploi était sur Internet des adolescents ont été blessés par l'explosion d'une bombe que l'un d'entre eux aurait fabriqué en consultant un site web. Le parquet d'Albi ouvre une information judiciaire contre ce site qui est en parfaite infraction avec la loi puisqu'il est tout à fait interdit de diffuser toute information permettant de confectionner un engin explosif. Stéphanie Davoyneau. L'adolescent avait posé le mélange explosif sur cette moto. Passionné de chimie il voulait montrer à deux copains sa dernière fabrication une bombe artisanale. Il avait trouvé la recette sur Internet mais le mélange a explosé. Le garçon de 16 ans est aujourd'hui entre la vie et la mort. sa main est arrachée. J'ai entendu un jeune garçon qui criait j'ai mal aux oreilles j'ai mal aux oreilles aïe puis après tout le monde est sorti. Les deux autres adolescents eux sont touchés au tympan. Une enquête est ouverte. Elle pourrait mettre en cause les auteurs des sites consultés. Pour cela la justice dispose d'une nouvelle arme. Un nouveau délit qui a été créé par la loi Perbenne 2 du 9 mars 2004 qui envisage de punir la diffusion de procédés de nature à créer des explosifs en tout cas des explosions on va dire en règle générale quelle qu'en soit la nature. Car sur Internet il n'est pas difficile de trouver la recette d'une bombe artisanale sur des sites ludiques qui attirent l'oeil. Les explications sont en couleur facile à comprendre n'importe quel débutant peut reproduire les recettes. Elles sont toutes faisables sans matériel sans matériel sophistiqué uniquement avec du matériel de cuisine du matériel de bricolage. Ces chimistes en herbe sont chaque année une dizaine à être victimes de leur propre fabrication. La violence scolaire dans les quartiers nord de Marseille les enseignants réclament davantage de moyens et de personnel pour faire face. Ils occupaient hier des lycées de ce secteur. Francis Mazollier Benoît Achortan. Le collège Henri Barnier a été occupé toute la nuit. Deux enseignants agressés par des élèves incendies volontaires d'une chaufferie sans compter les incivilités au quotidien les professeurs sont inquiets. Avant qu'on ait un peu pas très grave il faut impérativement qu'on se mette au travail parce qu'on va avoir un jour on va obtenir l'irréparable c'est à dire un accident grave et ça sera trop tard. Ces gamins sont en détresse et en désarroi et s'il n'y a pas plus assez d'adultes pour les encadrer et bien c'est le feu. Au collège Henri Barnier c'est 5 postes en moins pour la surveillance des élèves depuis le début de l'année. L'inspection d'académie prend le problème au sérieux mais le message envers les enseignants a parfois du mal à passer. Il y a une certaine tension c'est vrai mais il faut bien se rendre compte aussi il faut dire aussi avec honnêteté que le métier d'enseignant en zone d'éducation prioritaire est aussi de vivre avec cette tension. Une quinzaine d'établissements scolaires des quartiers nord de Marseille seraient touchés par cette montée de violence. Un chalutier de Boulogne sur mer éproné dans la Manche en milieu de semaine aurait pu l'être par un porte-container bulgare. Le navire a été visité par des gendarmes de la brigade de surveillance du littoral. Des traces de peinture ont été repérées. Le commandant assure pour sa part qu'il ne s'est pas rendu compte d'un éventuel choc. L'enquête est en cours. Ce dimanche s'ouvre à Paris le congrès mondial d'anesthésie. 7000 spécialistes venus du monde entier. L'occasion de faire le point sur l'hypnose une technique encore peu utilisée mais prometteuse. Reportage dans une clinique de Rennes. Sophie Rodier Sylvain Gauthier Elle va être opérée de la thyroïde une glande située à la base du cou. Mais Sylvie a choisi elle n'aura pas d'anesthésie générale. L'opération se fera sous hypnose. Pendant l'intervention elle ne dormira pas mais l'anesthésiste hypnotiseur va capter son attention. Premier stratagène la faire se transporter là où elle sera bien. J'ai envie de faire une balade en forêt. Ça a toujours été des moments et je me suis sentie particulièrement bien en accord avec la nature en accord avec moi-même. La position qui vous semble Avec sa voix l'anesthésiste va stimuler les sens de la patient. Voilà c'est bien Vous continuez à vous promener à l'intérieur de vous-même pour découvrir toutes ses sensations. Il utilise une voix très particulière qu'on appelle la voix hypnotique et c'est aussi une voix qui va permettre au patient de focaliser son attention en vue de rentrer dans son monde intérieur. C'est une voix très particulière. Seule une légère anesthésie locale est pratiquée pour insensibiliser la surface de la peau. Pendant l'opération le silence est obligatoire la communication ne pourra se faire que par le langage des gestes. L'opération peut démarrer pendant ce temps la promenade continue. C'est l'auteur des feuilles sur le sang ce parfum à l'intérieur de cette forêt. Complètement immobile Sylvie ne semble ressentir aucune douleur. Si elle était stressée ou angoissée ou douloureuse son rythme cardiaque s'élèverait immédiatement. Et ici il reste stress. Au moindre problème à la moindre douleur l'anesthésiste peut endormir la malade. L'intervention aura duré deux heures deux heures pendant lesquelles Sylvie se sera échappée mentalement du bloc opératoire. L'intervention est terminée quelques secondes suffisent à Sylvie pour sortir de son état hypnotique. Grâce à cette technique Sylvie va remonter directement dans sa chambre sans passer plusieurs heures en salle de réveil. Et si elle le souhaite elle pourra même se lever dans quelques minutes. Place au ski à cette compétition hors du commun aux arcs les championnats du monde de ski de vitesse ou du kilomètre lancé. Des concurrents qui n'ont pas froid aux yeux imaginez que le record du monde est détenu par un français plus de 250 km sur les pistes. Stéphanie Labrousse Gilles Perret Des ailerons derrière les mollets pour éviter les turbulences la combinaison plastifiée un lycra avec induction polyrétane des bâtons plombés anatomiques à la forme du corps et le fameux casse de ski de vitesse qui englobe les épaules et qui est profilé derrière la tête. Voilà la panoplie du ski de vitesse Facile ! On les croirait débarqués d'une autre galaxie étranges bolides humains aux allures d'extraterrestres un dénivelé de 70% plus qu'une pente un mur de neige où les meilleurs peuvent atteindre la vitesse de 200 km heure en 6 secondes comme une Formule 1 Skilling ce n'est pas un sport de brut c'est un sport à moitié d'air et moitié de glisse donc on a les sensations de glisse extrêmement rapide et puis des sensations de fluide de fluidité dans l'air et d'appui dans l'air donc on est à mi-chemin entre la chute libre le ski on est à la croisée de tous ces chemins Comme Laurence Istak la plupart de ses athlètes se sont lancés dans le ski dès leur plus jeune âge l'Australien Mike Milton n'échappe pas à la règle Amputé d'une jambe en raison d'un cancer Mike aurait pu tout arrêter le voici pourtant détenteur d'un record 193 km heure à son actif Quand tu vois cette grande pente devant toi c'est évidemment très intimidant et tu ressens de la peur au départ mais il est très important de l'ignorer et même de la dépasser pour réussir la descente Repousser sans cesse ses limites l'ambition de tous ces fanats de kilomètres lancés mais cette année une météo capricieuse s'est invitée au championnat du monde difficile en ce cas de battre le record des 250 km heure un record détenu par le français Philippe Gouachel La quatrième étape du championnat du monde des rallyes a débuté hier en Nouvelle-Zélande l'occasion de s'intéresser au parcours de Sébastien Loeb un français qui excelle chez les professionnels alors même qu'il est arrivé dans le milieu il y a trois ans à peine Julien Beaumont Michel Levasseur C'est l'un des plus rapides de la planète Sébastien Loeb est en tête du championnat du monde mais au volant de sa voiture personnelle il redevient monsieur tout le monde car le pilote n'a pas oublié d'où il venait C'est électricien donc c'est vrai que ma vie a complètement changé et je ne peux pas dire que c'est dur d'en arriver là au contraire c'est tellement c'est tellement bien de pouvoir vivre de sa passion Cette passion l'a mené au sommet comme ici en Suède il est le premier pilote non nordique à s'imposer 6 victoires en seulement 3 saisons chez les pros impressionnant d'autant que Loeb sa discipline c'était plutôt la gym jusqu'à ce qu'il découvre la mobilette son père se souvient des premières courses C'est certainement le conducteur le plus rusé du plateau de l'époque et à l'époque il existait un championnat de la glace de mobilette qui se passait sur les parkings de supermarchés quand il y avait un trou de souris il rentrait dedans rusé et acrobate Sébastien Loeb a d'abord fait des merveilles en rallye jaune mais avec un tel pilotage très vite un grand constructeur s'est intéressé à lui c'est grâce à ce talent qu'il a on peut dire quasi grillé les étapes effectivement parce qu'il a commencé relativement tard il a commencé à l'âge de 22 ans séance de réglage dans la région parisienne c'est encore trop loin de quoi ? de 5000 encore ? je ne sais pas cette saison Sébastien Loeb réalise un excellent parcours trois rallies deux victoires il est devenu le pilote numéro un de l'écurie avec tous les avantages que cela supplie là on voit tout le monde qui est déployé et qui travaille sur les voitures pour les préparer au mieux que ce soit moi que vous l'avez c'est vrai c'est impressionnant aujourd'hui sa carrière a décollé mais l'électricien alsacien veut garder les pieds sur terre pourtant déjà son nom s'affiche en grand l'archipel des foules les sept îles près de Péros-Gerek sont un vrai coin de paradis la preuve les foules de Bassan choisissent l'île rousique pour y installer leur seule colonie française Jean-Jacques Dufour David Fossard dans ce décor étrange issu d'un chaos granitique le cri des goélands a quelque chose d'angoissant il fait penser aux oiseaux à un vieux film d'Hitchcock qui sont vorace les goélands ce sont des omnivores extrêmement débrouillants on les trouve aussi bien sur les décharges publiques qu'on les voit danser parfois dans les pelouses pour faire sortir les vers de terre mais laissons la terre et ses vers puisqu'à quelques encablures de la côte de granit rose sur l'archipel des sept îles des drôles d'oiseaux plus ou moins voraces on peut en voir beaucoup là vous avez plus de 16 000 couples de fous de Bassan alors là c'est exceptionnel on rentre dans l'intimité de ces oiseaux là c'est le cas de le dire puisque ces animaux sont en pleine parade nuptiale là c'est vraiment la grande période de reproduction les ornithologues d'ailleurs ne vont absolument pas déranger les oiseaux à cette époque là on les laisse tranquilles ensuite une fois que l'oeuf est fondu et bien c'est alternativement le père et la mère qui vont couver et là encore le fous de Bassan a une particularité il ne couve pas avec son ventre mais avec ses pattes vous trouvez ça beau ? oui c'est très beau moi je partage votre avis sauf qu'on ne peut pas débarquer ah non c'est mieux voyons on les protège non ? oui mais j'aimerais les voir de près pas vous on les voit bien avec les jumelles ah vous n'avez pas qu'il y ait de jumelles ça ne m'empêchera pas de vous dire que celui-là est un perroquet des mers autrement dit un macarom moine vous avez les oiseaux ? ah bah heureusement de ces oiseaux marins qui enchantent les touristes je dirais qu'ils sont beaux mais qu'ils n'ont pas la voix mélodieuse c'est à cause du bruit de la mer dans cet environnement un recoulement ne leur permettrait pas de se faire entendre cela étant la balade est superbe et pleine de surprises vous voulez attraper un oiseau ? c'est pour ça que vous lui avez donné les fusettes ? oui il a réussi ? non tu n'as même pas pu attraper un petit goéland ? un petit pingouin ? un petit pingouin rien du tout tu rends une bredouille Gabin ? oui mais un oiseau ça ne s'attrape pas avec une épuisette et puis d'ailleurs ça ne s'attrape pas du tout ils ont déjà assez de soucis avec les chasseurs et les pétroliers musique en quelques mois Joe Stone s'est imposé comme l'une des voix soul actuelles son premier album assez duel est anglaise et sa voix rappelle celle des glorieuses années Olivier Lenunza Grégory Vasseur la voix d'une mama noire du sud des Etats-Unis une voix rapée par l'alcool voilée par les cigarettes Joe Stone a tout pour chanter la soul tout sauf son joli minois de Lolita sauf son âge 17 ans il y a deux ans une gamine participe en Angleterre à une émission de la BBC repérée par un producteur l'adolescente file aux Etats-Unis enregistrée avec la crème de la Saint Saul de Miami c'est un compliment absolument quand on me dit que je chante comme une chanteuse noire des années 60 c'est étrange c'est mignon elle interprète des petits trésors méconnus du grand public reprend des standards d'Aretha Franklin je n'aime pas particulièrement reprendre une chanson d'Aretha Franklin elle est si douée je ne serai jamais une référence comme elle j'aime pas vraiment faire ça ça fait peur mais bon mais bon Jostone a signé pour cinq albums on la découvre on apprend à la connaître et déjà elle nous saoule pardon elle nous saule jusqu'à l'ivresse ici se termine ce journal tout de suite la météo Valérie Alexandre puis le point route Génia Pascal, 20h55 PJ 7h50 le dernier journal Laurence Piquet, demain 7h dans T ou Café Catherine Sedac recevra Jacques Attali quant à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h demain, je vous remercie de votre attention excellente fin de soirée sur France 2 on se quitte avec ces images quelques jours après Pâques la plus grosse cloche d'église de Russie elle pèse 72 tonnes elle a été bénie hier par le patriarche Alexis II toutes les cloches de ce monastère russe avaient été détruites sous Staline